Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Le Bray sur RFM Marlène Schiappa, alors dans le cadre de vos mesures contre les dérives sectaires, vous avez déclaré vouloir comprendre l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie qui a été créée par la mère de Xavier Dupont-de-Ligonnès. Ouais, et le Daï ? Ouais. Faut trop que je comprenne comment tu peux créer l'église de Philadelphie, mais à Versailles. C'est un concept, c'est vrai. Non mais sérieux meuf, il y en a qui ont trop séché les cours de JO je crois. Remarque, la dernière fois, j'ai pris le périph et à un moment, je suis sortie à Port d'Italie. Trop chelou, je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais roulé autant. En tout cas, c'est important de ouf qu'on comprenne cette histoire, parce que ça expliquerait peut-être pourquoi il mélange tout dans cette famille. Ah bah le fils Xavier, il a quand même mélangé sa famille avec de l'eau et du gravier pour faire du ciment. Arrête. Non mais un lot quoi. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à le pécho le cum. Les keufs qui bossent sur le dossier, ce n'est pas les experts à Philadelphie, mais plus les experts gifent sur Yvette. On espère avoir un dénouement prochain. Merci Marlène. Et on retrouve tout de suite, on va se retrouver tous ensemble tout de suite après une petite page de publicité. Chez Comme J'aime, nos experts en diététique vous accompagnent tout au long de votre programme. Oui, je... Bonjour. Bonjour Monsieur Hollande. Moi, François Hollande, j'avais besoin d'un programme sérieux pour pouvoir changer de silhouette. C'est pour ça que j'ai choisi Comme J'aime. Le résultat est saisissant. Mon poids a changé radicalement et j'ai réussi à prendre 27 kilos, même pas 3 jours. Car comme j'aime la choucroute, comme j'aime les burgers, le poulet frite et la raclette, comme j'aime les financiers, les baba au rhum, les loukoums et les sneakers glacés, eh bien, tout ça, c'était un jeu d'enfant. Enfin, un jeu d'éléphant. Donc, faites comme moi, si vous voulez prendre votre vie urbain, en même temps que vos poignées d'abos. Ok, merci pour le conseil, Monsieur Hollande. Bonjour et merci. Didier Raoult, alors vous, vous avez confié que vous êtes obligé de vous déguiser quand vous venez à Paris ? Évidemment que je me déguise. Sinon, en moins de 5 minutes, il y aurait tellement de fans autour de moi que ça créerait le plus gros cluster au monde. Du coup, pour me protéger, j'ai une astuce. Je ne mets pas de masque chirurgical, mais un masque d'Albert. Comme ça, je suis sûr que personne ne me reconnaîtra. Non mais, vous verriez l'hystérie que je provoque à chaque sortie publique. Déjà que je marchais sur l'eau, mais maintenant, je le fais en moonwalk. Appelez-moi le chloroking of pop. Ça vous va bien. Je fais de l'humour aussi. Sinon, j'en connais plein d'autres, des médecins qui feraient mieux de se déguiser. Mais pas pour passer incognito. Non, vu comme ils gèrent la crise sanitaire, il faudrait surtout qu'ils se déguisent en clown. Allez, salut les nazes. Merci, professeur. Et pensez à mettre des pouces bleus sous mes vidéos. Bien sûr, on n'y manquera pas. Bravo à vous. Pour vos multiples talents. Le traitement qu'a reçu Donald Trump, justement, contre la Covid-19, repose en fait sur des cellules humaines d'un tissu de fœtus avorté. Alors, Mac Lesgui, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu tout ça ? Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans E égale RFM. Alors, Elodie, pour bien expliquer le traitement de Donald Trump à base de fœtus, je vais vous expliquer comment on fait les bébés. Oula. J'ai peur. Vous voyez cette bouteille de lait. Oui. Et bien, si je l'ouvre et que je vous la lance dessus. Non. Non. Donc, beaucoup de bruit, pour rien, car la bouteille de lait est vide. Comme la tête de Donald Trump. Alors, pourquoi cette démonstration impressionnante de ma part, Elodie ? J'aimerais bien le savoir. Car en réalité, il n'a pas été traité directement avec des cellules humaines, mais avec des cellules d'ovaires, de hamsters. Oula. Ah oui. L'avantage de ce médicament, c'est que le président américain se porte à merveille, mais l'inconvénient, c'est qu'il court dans une roue depuis cinq jours. Ah bah. A bientôt. On aimerait bien voir ça. Merci beaucoup, Mac Lesgui. Nicolas Bedot, c'est avec nous aussi ce matin dans Le Meilleur des Réveils. Nicolas, il y a un premier teaser du prochain OSS 117, dont vous êtes le réalisateur, qui a été donc dévoilé ce teaser. Il y a des internautes qui ont déjà repéré quelques anachronismes. Anachronisme ? Oui. Carrément ? Bravo, Elodie ! Je n'étais pas au courant que tu avais quitté RFM pour animer la matinale de France Culture ? Je ne vous permets pas. Je déconne, j'imagine que les auditeurs de RFM connaissent quand même le mot anachronisme, surtout s'ils ont déjà vu les pulls d'Albert. Évidemment qu'il y a des anachronismes. Déjà, le film se passe en 81. À l'époque, Jean Dujardin, il avait neuf ans. Là, les internautes ne se sont pas dit, tiens, il est quand même super poilu pour un gosse de neuf ans. Désolé, Albert, si ça fait remonter de mauvais souvenirs à la surface. Donc, ok. Au niveau historique, ce n'est pas parfait, mais tu es au courant que c'est un film et pas une émission de Stéphane Bern. Et puis, les internautes qui ne sont pas contents, je vais te dire, ils n'ont qu'à commencer par se plaindre de l'énorme erreur historique qui a consisté pour leurs parents à coucher ensemble. Oh, quelle honte ! Bon, bah, merci quand même. Bonne journée. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay à 18h15 et toute la journée, la vidéo sur Facebook avant de jouer au 2 sur 3 et de vous offrir un cadeau. On écoute Zazie, je suis un homme.